Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo où vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, on va tout simplement aujourd'hui s'occuper d'un dossier extrêmement lourd, d'un dossier extrêmement sérieux, alors je sais que ça va pas faire plaisir à de nombreuses personnes, peut-être que d'autres, si, voilà, je pense qu'il y a des anti, il y a des pros, il y a des gens qui sont plutôt neutres, mais je pense qu'il y a surtout beaucoup, beaucoup de pros, Riyad Mahrez, on est parti aujourd'hui les amis pour revenir sur le statut de titulaire indiscutable, de titulaire indéboulonnable, de joueur pratiquement intouchable au sein de cette sélection, Riyad Mahrez, le numéro 7 de Manchester City, il faudrait que je me mette à jour d'aller aller évidemment du côté de l'Arabie Saoudite, va tout simplement disputer une nouvelle coupe d'Afrique à des nations avec la sélection algérienne, alors il a joué en 2015 sa première, 2017, 2019, 2021 et enfin 2023, 5 coupe d'Afrique des nations pour Riyad Mahrez et c'est vrai qu'il arrive avec un statut, je pense qu'il a jamais été autant intouchable, je pense qu'il a jamais été autant intouchable, il est évidemment capitaine de cette sélection depuis maintenant 4 ou 5 ans, il a évidemment fait des performances absolument extraordinaires avec la sélection algérienne lors de cette canne 2019, même lors de la canne 2017, dans un marasme collectif total, c'est la seule lueur d'espoir, c'est le seul joueur qui est au niveau, on se rappelle évidemment de son doublé face au Zimbabwe qui sauve l'Algérie d'une humiliation totale lors de cette canne 2017, il avait été complètement seul, complètement esselé, il y avait peut-être Sofia Nani qui avait fait 2-3 belles choses, mais c'est vrai que ça avait été quand même assez catastrophique lors de cette canne 2017, en 2019, il est évidemment stratosphérique avec le reste de l'effectif et cette canne absolument fantastique, remportée sur le sol égyptien, en 2015, alors évidemment il va marquer un joli but, de mémoire c'était contre le Ghana, mais globalement ça avait pas été extraordinaire, et il avait évidemment surtout pas le même statut qu'il a eu en 2017, qu'il a eu en 2019, et forcément je laisse entre guillemets le pire pour la fin, la canne 2021 qui est très certainement la pire Coupe d'Afrique des Nations, de Riyad Mahrez où il est passé complètement à côté de sa canne, 0 but, 0 passes décisives en 3 matchs, pourtant t'as fond des adversaires qui sont largement t'apportées, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire contre laquelle tu as tout simplement loupé un pénalty lors de l'ultime journée, bref, dans cette vidéo on va tout simplement revenir sur son statut d'indiscutable après ce bref retour sur son historique du côté de la Coupe d'Afrique des Nations, faut-il mettre Riyad Mahrez sur le banc ? C'est ça la question, c'est ça la question, je vais mettre les deux pieds dans le plat, on va monter sur la table, on va maintenant renverser le plateau, on va tout simplement créer des problèmes, faut-il mettre Riyad Mahrez sur le banc ? Et moi je vais tout simplement répondre à cette question en disant, oui pour moi Riyad Mahrez doit aller sur le banc je vais évidemment m'expliquer, tenter d'apporter quelques arguments alors évidemment l'idée c'est pas de lui manquer de respect, l'idée c'est pas de minimiser tout ce qu'il a fait mais les gars on va quand même arrêter à un moment donné de vivre dans le passé, on va quand même arrêter à un moment donné de penser qu'à cette canne 2019, de penser qu'à cette canne 2017, de penser qu'à Riyad Mahrez de Leicester, de penser qu'à Riyad Mahrez de Manchester City c'est un joueur qui a avancé dans l'âge évidemment, il a 32-33 ans si je ne me trompe pas il commence évidemment à perdre certaines qualités physiques, c'est un joueur qui a beaucoup de mal forcément à répéter les efforts et surtout, ça a été toujours un joueur quand même assez endurant, je pense que c'est pas vraiment sur l'endurance qu'on va pouvoir aller le titiller, aller l'embêter c'est surtout évidemment sur la vitesse, c'est un joueur qui est beaucoup beaucoup moins rapide mais moi surtout ce qui me dérange, et je voulais vous le dire avec Riyad Mahrez depuis maintenant 2, peut-être même 3 ans c'est surtout, 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 son côté un peu neutre, voilà tout simplement neutre je vais chercher un autre terme, je trouve que neutre ça lui va très bien, Riyad Mahrez est beaucoup trop neutre c'est un joueur qui tente beaucoup moins, c'est un joueur qui prend beaucoup moins de risques il joue à chaque fois à la sécurité, il y a le ballon qui arrive, il y a un contrat à jouer, bah voilà je vais pas aller jouer, je vais revenir en arrière, une petite passe en retrait il y a un ballon à jouer, il y a une attaque, une offensive à jouer, on peut aller vite non, je vais casser le tempo, et finalement, voilà, on va conserver la balle plutôt qu'aller vite vers l'avant je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que Riyad Mahrez aujourd'hui c'est un joueur qui, offensivement, est devenu quand même très très neutre alors est-ce que c'est Guardiola qui l'a un peu matrixé, qui l'a un peu, voilà, enfermé dans ce rôle délié collé à la ligne, capable de faire qu'une seule ou deux choses est-ce que c'est Guardiola le responsable, est-ce que c'est Riyad Mahrez qui est un peu perdu, voilà de cette fougue, qui est un peu perdu de... vous voyez ce que je veux dire ou est-ce que c'est tout simplement l'âge et au bout d'un moment tu peux pas réclamer tout le temps la même chose à un joueur que ce soit en 2017 ou en 2023 peu importe, il y a un moment donné il y a une coupe d'Afrique des Nations qui va commencer faut se poser les bonnes questions et pour moi il faut absolument changer ce rôle d'indiscutable je dis pas que Riyad Mahrez doit aller sur le banc et devenir le 25, le 26, le 27ème joueur de l'effectif bon vous allez me dire c'est compliqué d'être le 27, il y en a que 26 qui ont été sélectionnés mais vous voyez ce que je veux dire, je dis pas ça je dis surtout que Riyad Mahrez, il y a un moment donné selon l'adversaire, selon la physionomie du match, selon l'état de forme des joueurs sur le banc selon son état de forme à lui, il faut être capable de le mettre sur le banc pour moi Riyad Mahrez doit débuter la compétition parce que c'est un joueur fantastique parce que c'est un joueur qui est quand même capable de créer du danger sur n'importe quelle touche de balle qui est quand même capable, voilà, il y a des adversaires, ils ont Riyad Mahrez sur le terrain ils ont entre guillemets un peu peur, c'est un danger supplémentaire évidemment mais à un moment donné, voilà, selon l'adversaire, selon la physionomie du match pour moi, si à la 55ème minute de jeu, Mahrez est mauvais et il y a Adam Ounas qui est chaud, qui est prêt à rentrer, etc pour moi, Ben Mahrez ne doit pas hésiter, il doit faire un changement alors évidemment que certains vont me dire oui mais Mahrez sur une touche de balle, sur une frappe, sur un dribble il est capable de faire la différence et il vaut mieux le garder même jusqu'à la 85ème minute de jeu même s'il n'a rien fait pendant toute la rencontre ça c'est un argument qui peut se tenir mais maintenant l'état de forme de Riyad Mahrez, je suis désolé en sélection depuis 2 ans, il est mauvais il est mauvais, il est mauvais, Riyad Mahrez est passé à côté de sa canne il est passé à côté de sa double confrontation face au Cameroun même les matchs récents, vous les regardez, vous les re-regardez vous les re-re-re-regardez Riyad Mahrez c'est quand même relativement moyen c'est un joueur qui a du mal à être décisif en sélection même dans des matchs amicaux, même face à des équipes relativement faible et surtout son impact dans le jeu, je trouve qu'il diminue en fait encore une fois, moi je ne suis pas un fou de statistique je ne demande pas à Riyad Mahrez de marquer 2-3 buts 2-3 passes décisives par match je lui demande d'être impactant, je lui demande de faire la différence je lui demande de créer des occasions je lui demande de créer du danger et je trouve que Mahrez depuis 2 ans c'est un joueur qui est devenu relativement neutre et dans cette catégorie de son jeu dans cette spécificité de son jeu qui est le dribble, Riyad Mahrez c'est un dribbler c'est un joueur de déséquilibre c'est un joueur qui doit faire des différences en contre un il se perd un peu, il se perd un peu c'est un joueur qui a beaucoup plus de mal à faire des différences en contre un beaucoup plus de mal à faire des différences dans le duel et malheureusement c'est quand même extrêmement dommage alors évidemment on verra peut-être que dans cette cagne il va exploser, il va faire la différence à chaque match évidemment c'est ce que je souhaite encore une fois, nous sommes des supporters d'Algérie on souhaite qu'une seule chose c'est le succès de l'équipe maintenant je pense que selon moi pour atteindre le succès de l'équipe, pour aller chercher cette 3ème étoile il faut tout simplement enlever ce statut d'intouchable, d'indéboulonnable Riyad Mahrez et commencer à instaurer une vraie concurrence même pour lui, même pour un joueur qui selon certains est le meilleur joueur de l'histoire de la sélection algérienne je pense qu'il faut y réfléchir et j'espère que Belmadi a y réfléchi même si j'y crois pas énormément ces deux hommes qui sont quand même relativement proches Belmadi lui fait totalement confiance c'est son capitaine et ça me paraît très quand même assez improbable de voir Belmadi mettre Mahrez sur le banc ne serait-ce que dans un seul match de cette compétition enfin un match qui évidemment vaut quelque chose si l'Algérie a les deux premiers matchs et que le troisième match de face de poule face à la Mauritanie ne vaut rien voilà, comme en 2019 Riyad Mahrez risquerait de débuter sur le banc mais voilà, vous voyez ce que je veux dire ça m'étonnerait que Mahrez débute sur le banc encore une fois c'est pas ce que je demande à 100% que Mahrez débute les matchs sur le banc je pense que Mahrez reste meilleur qu'Ada Mounas et reste une meilleure solution à l'heure actuelle qu'Ada Mounas mais il faut instaurer une concurrence et il ne faut pas avoir peur de le faire sortir voilà les amis, pour mon avis sur Riyad Mahrez n'hésitez pas évidemment commenter à me donner le vôtre est-ce que pour vous il faut tout simplement voilà, changer ce statut à Riyad Mahrez on reviendra peut-être à la fin de la canne sur son statut de capitaine est-ce que Mahrez mérite encore une fois d'être le capitaine de la sélection je pense qu'Ada Benacer aurait tout autant de lévitimité est-ce que le brassard faut le donner au meilleur joueur c'est vrai que si Mahrez a récupéré le brassard c'est parce qu'à un moment donné c'était lui le meilleur joueur aujourd'hui je pense que le meilleur joueur de la sélection algérienne est-ce qu'il faut transférer le brassard est-ce qu'il faut le laisser à Mahrez est-ce qu'il faut le donner même à un autre joueur peut-être plus expérimenté est-ce qu'il faut le donner au plus expérimenté au meilleur joueur ça j'en sais rien de toute façon le brassard c'est pas ce qui m'emporte le plus moi c'est surtout le football et c'est vrai qu'à l'heure actuelle je pense que Mahrez mériterait d'être un peu mis en concurrence pour que lui aussi se réveille un peu et redevine le Mahrez il y a 3-4 ans qui en sélection était vraiment capable de faire de très 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 grosses différences individuelles et moi j'ai l'impression de l'avoir un peu perdu lors de ces derniers mois n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas le payer prochain n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour être reculé par le football allez ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz